Maintenant qu'on a récupéré notre pièce en métal plié, on va pouvoir effectuer les modifications. Donc ici, on aimerait retirer 10 mm à la pièce, on va pouvoir la replier si on veut, aller créer une esquisse sur l'une des faces qui nous intéressent. Le profil reste la même, on veut couper une section. Si on veut y aller simplement, on va pouvoir ici modifier la pièce en longueur. Je vais créer une coïncidence pour mon esquisse. Donc là ici, on n'a pas reconstruit la pièce en entier. On va vraiment seulement aller utiliser ce qui est disponible pour travailler rapidement, pour faire une modification très simple. Donc ici, je rentrerais à la dimension de la pièce pour ensuite aller dans mon module Part Design pour effectuer la coupe de cette pièce. Là, voyez-vous, mon esquisse n'était pas complètement suffisamment espacée pour englober la totalité. Voilà. Et là maintenant, on pourrait reconstruire la pièce en effectuant une symétrie par rapport à ce plan qui est juste ici. Donc là, j'aurais réussi à raccourcir ma pièce. Si je vais aller effectuer une mesure, voyez-vous, je me retrouve avec une longueur de 1474. Donc j'ai pu raccourcir ma pièce. J'ai encore un fichier qui est éditable. Et à ce moment-là, je pourrais effectuer la reconnaissance, par exemple, des trous. Ici, évidemment, vous avez la fonction Feature Recognition disponible pour votre pièce. Donc là ici, je pourrais aller effectuer la reconnaissance des trous dans ma pièce. Je vais aller choisir mes éléments. Merci. 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 Je me assure que tous mes éléments sont sélectionnés pour mes trous. Ça semble bon. Donc, je vais effectuer la reconnaissance. Et voilà, mes trous sont maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il me manque un trou. On va s'assurer d'aller valider lequel n'a pas été reconnu. Donc, un trou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors voyez-vous, il manque celui qui est ici. On va aller aussi effectuer la reconnaissance de ce trou. Donc, je vais aller chercher les trous en fonction automatique. Je vais m'assurer de bien sélectionner tous les éléments. La surface opposée. Je vais faire réeffectuer la reconnaissance. Là, voyez-vous, j'ai mes 10 trous. Voilà comment vous pouvez effectuer la reconnaissance de vos pièces. Grâce au module, là, de métal en feuille, là, pour une pièce qui aurait été un objet. Merci. Merci.